Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne Malheureuse Aujourd'hui on va aller faire un petit peu de photos à droite à gauche, on va parler un petit peu également de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps Même si on va dire que là je suis reboosté par rapport à un petit moment, donc on va parler de ça tranquillement Mais d'abord on va sortir et aller faire un peu de photos et de la vidéo sur Champigny, puis après on se retrouve plus tard Et bien heureux tout le monde, on est au parc du Tremblay, je me suis dit qu'on va se poser un peu par là, faire un peu de photos et tout C'est un peu sale là, hop, et du coup on va parler un peu tranquille parce que voilà il fait beau, je me suis dit on va sortir un peu Donc voilà, je filme avec le Gorillapod et la camion Donc on va parler un petit peu de pourquoi on va dire qu'il n'y a pas eu trop de vidéos sur la chaîne Malheureuse D'une part parce qu'avec le taf à intermarché, on va dire qu'on commence à 5h et qu'on finit à je ne sais pas quelle heure Et qu'on a des choses lourdes à porter parce que c'est difficile après derrière De pouvoir faire des vidéos, même si j'essaie de me bouger le cul, entre guillemets, pour sortir, pour aller faire de la vidéo et tout Et même si je ne suis pas présent sur la chaîne principale, il y a d'autres vidéos qui sortent notamment sur la chaîne Malheureuse On y reviendra un petit peu plus tard Et il y a d'autres projets qui sont en cours à côté, toujours sur les vidéos, pas forcément sur la chaîne Malheureuse mais sur la micro, etc D'autres projets qui sont en cours, mais qui n'avancent pas forcément, mais du coup on essaie toujours de faire Il y a notamment le stop motion où j'ai fini d'écrire la saison 2 J'attaque la saison 3 au niveau du stop motion Je suis à la moitié je crois de la saison Donc du coup ça j'ai filmé pendant les vacances, le stop motion, parce que du coup avec le taf j'ai un mois de vacances Donc je vais en profiter Ça c'est cool Et je vais essayer de le faire sortir pour mars, voir un peu avant, on va voir J'essaierai de le faire sortir un peu tout ça, au moins la saison 1 Peut-être sur août, septembre, octobre, je sais pas, je vais voir Et la saison 2 peut-être sur novembre, décembre Je vais voir en fonction de qu'est-ce que j'arrive à filmer, qu'est-ce que j'arrive à monter Au niveau télé-saison, tout simplement, là j'ai toutes les figurines qu'il me faut Ça c'est bien Autre chose aussi, c'est que sur la chaîne Sommodère La chaîne a monté drastiquement en termes d'abonnés, en termes de commentaires également Et on a que du positif, et ça c'est cool Je vous aurai bientôt également un nouveau room tour du studio Parce que vu que je fais les mocs Lego, Star Wars, etc Il y a pas mal de changements au niveau du stockage, au niveau de l'agencement du studio Il y a eu quelques trucs que vous avez pu voir dans l'ulteck du studio Donc je vous ferai voir en grand ce que ça donne Comme ça vous verrez Et comme dit, là j'avais un contrat pour la micro-entreprise et tout Donc ce qui fait que j'étais pas mal occupé ces derniers temps Également, donc j'essaie de faire avancer au maximum la micro-entreprise Même si c'est un peu galère, entre guillemets Mais du coup voilà, on essaye d'avancer De saisir un petit peu les opportunités, que ce soit à droite, que ce soit à gauche Je tiens à le préciser Et du coup, vu qu'au niveau du TAF, on va dire que les conditions se sont réaméliorées C'est-à-dire que maintenant je m'occupe que de mon rayon Je m'occupe plus des eaux Et il y a des choses qui ont changé, etc. au niveau de l'organisation Ce qui fait que je suis un peu moins crevé Tout de même qu'à un moment donné Parce qu'à un moment donné, avec le TAF, vu que je porte des charges lourdes C'est ça qui crève le plus Par exemple, moi je m'occupe du rayon entretien animaux On va dire, dans le commerce où je travaille Et donc, entretien animaux Quand on a la litière Par exemple, la litière 4-5, les chaînes plus Je pense que vous savez qu'il y a 5 litres Dans un pack, 5 ou 10 litres Non, c'est 10 litres qu'il y a dans un pack C'est même plus à force De le moment que j'ai l'habitude de les porter Donc, ce qui fait que quand on a la palette d'arrivage On en a 4, direct, impacté Donc, ce qui fait 40 litres au total Donc, vous multipliez ça par 3, 8 en fonction de l'arrivage Donc, ce qui fait que des fois, malheureusement, je suis crevé J'ai ressorti également la Sony DHX300 Pour faire les photos Voir une caméra secondaire également Pour les tournages et tout On va essayer d'implémenter les vlogs Également Puisque j'ai regardé récemment un japonais Je vous mettrai l'article cette semaine J'ai complètement oublié de vous mettre l'article la semaine dernière D'ailleurs En parlant du vlog Je m'étais arrêté Parce que je n'avais pas le temps de m'en occuper Comme la chaîne Twitch Haya Je dois m'excuser si je n'ai pas été trop présent Sur ces deux-là Mais on va reprendre au fur et à mesure En tout cas, le vlog Après, on verra pour la chaîne Twitch Et du coup, je vais essayer de réimplémenter un petit peu Comme on faisait à l'époque Avec les vlogs 8 et 11 Je crois que j'avais fait ça Bon, c'était le vlog 8 Et le vlog sur le top 10 De mes groupes de musique préférés On va essayer de reprendre un post-format Revoir certaines choses Pour implémenter comme fait le japonais De toute manière, vous aurez l'article Semaine prochaine Et du coup, voilà Bref, on se retrouve au studio Pour finir la vidéo Et à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous aurez compris Également Pourquoi il y a eu cette absence de vidéo Je tiens à mon excuser Au niveau de l'absence Mais encore une fois Beaucoup de taf Et beaucoup de projets À droite, à gauche Mais on va revenir en force En tout cas J'espère que vous avez hâte pour la suite Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un petit pouce bleu Et on est reparti Pour de nouveaux vlogs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501